Ce samedi matin, Carantec était sous la grisaille, la pluie et le vent. Mais il en fallait plus pour décourager les randonneurs. Venus des quatre coins de l'Hexagone, ils étaient des dizaines au rendez-vous de la 22e édition de Rando Bretagne. Je ne fais pas de grands voyages, donc mes voyages c'est avec les randonneurs souvent, trois fois par mois, plus quelques week-ends, plus une semaine par-ci, une semaine par-là. On nous dit qu'il pleut une fois par jour, bon, après il reste à savoir combien de temps dure la pluie. Au programme du jour, 10 kilomètres autour de l'île Calotte, une randonnée idéale à marée basse. Rando Bretagne, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans sur 15 jours en Bretagne et dans un département à tour de rôle. Donc c'est chacun son tour. Et donc dans le Finistère, c'est tous les quatre ans. Ça fait connaître la région aux gens, je pense que c'est important. On découvre aussi pas mal du patrimoine aussi. On visite des chapelles, des musées, des villages, avec à chaque fois quelqu'un de la région, enfin du pays, qui nous explique un peu les coutumes. Donc c'est intéressant. Rando Bretagne, c'est jusqu'au 28 avril et c'est ouvert à tous. Quant à ceux qui préfèrent marcher dans les terres, sachez que les Monts d'Arrée ou encore UL Gouat sont aussi au programme des 16 circuits proposés.